Jennifer, pourquoi elle a envie de se détarder en revoyant des images d'elle ? C'était il y a une éternité pour elle comme pour nous, téléspectateurs assidus de la Star Academy. En 2001, une pétillante brune, prénommée Jennifer, remportait la première saison du télécrochet de TF1. Un petit miracle puisque ce diamant encore brut ne devait sa participation qu'à la persévérance de Pascal Negre durant les castings. Au départ, ils ne voulaient pas de Jennifer, a révélé l'ancien PDG d'Universal Music France sur RFM au sujet des producteurs du programme. Ils sortaient du loft et ils avaient en tête les épisodes de la piscine. Donc ils étaient partis sur quelqu'un d'autre, qui était une hôtesse de l'air à forte poitrine et à grosse bouche. Et je leur ai dit, mais attendez, on est là pour trouver des chanteurs. Guillaumet. 20 ans plus tard, c'est une artiste accomplie et une maman épanouie qui a prodigué ses conseils à la toute fraîche promotion du château. Elles étaient présentes lors du premier prime, toutes deux roses vêtues, pour les encourager dans leurs premiers pas et donner la meilleure version d'eux-mêmes. Un sacré plongeon en arrière, elles qui clament l'impact positif d'une telle aventure. Un détail près sur lequel l'ex-flirt de Jean-Pascal Lacoste est revenu sur le plateau de quotidien, ce 8 novembre. En revoyant les images de cette adolescente un peu pouponne, elle n'a pas pu s'empêcher de sortir un spontané, là. Par exemple, j'ai envie de me mettre des tartes quand même. Et d'ajouter, amuser. Alors qu'elle se voit avec le ventre à l'air, piercing au nombril apparent, j'ai envie de dire mais baisse-moi ce poule. Voyons. Avec les années, Jennifer a appris à porter un regard beaucoup plus indulgent sur elle-même à condition de ne plus ressortir du placard des photos d'elle en tenue d'écolière sexy. L'école est finie depuis longtemps pour elle. L'école est finie depuis longtemps pour elle.